Hey tout le monde c'est Ophélie et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo je vais vous donner mon avis sur Jamais sans mon doudou gorille de Cinzia Cileo publié chez Zion Mama et compagnie alors je vous avais dit dans le boucle que j'allais vous en parler parce qu'elle était vraiment chouette, alors tout d'abord la couverture est vraiment un effet de l'histoire on a un jean doudou avec le petit enfant donc je la trouve vraiment hyper belle et vraiment tape à l'oeil je trouve alors l'histoire en fait on va suivre les enfants à leur première entrée de classe donc la peur arrive mais quand ils lâchent la main de maman et la jambe de papa c'est là qu'intervient les doudous donc ce que j'ai beaucoup aimé c'est que donc voilà là on lâche les parents et après du coup on nous présente les personnages de leur doudou et ce que j'ai vraiment aimé c'est que les doudous ils sont vraiment géants comparé aux enfants et c'est vraiment je trouve ce qui se passe dans leur tête et franchement j'ai beaucoup aimé la fin est assez inattendue et je l'ai beaucoup aimé les illustrations franchement elles sont trop trop belles voilà j'ai beaucoup aimé il y a des couleurs entre le pastel et bah non c'est un peu on dirait de l'aquarelle ou quelque chose comme ça genre sur celui-là la tête du lapin il est un peu plus foncé que le zvare donc ça me fait penser un peu à de l'aquarelle mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que vraiment les les doudous ils sont vraiment très ils sont géants donc ça c'est vraiment je trouve très joli le format aussi lui aussi est assez grand les phrases je sais pas si vous les avez vues mais elles sont elles colorées aussi et vraiment très grandes ce qui permet que l'histoire puisse être adaptée vraiment à tout le monde et puis surtout c'est pour les enfants qui font leur première rentrée du coup dans dans à l'école et ça j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé le dos il est vraiment un peu style bah doudou et ça j'ai vraiment j'ai trouvé ça top qui pousse le détail jusqu'au bout donc franchement c'était une trop bonne lecture Alexis l'a beaucoup aimé ça dure pas ça dure pas assez long pour qu'il s'en aille franchement l'histoire elle est parfaite donc voilà donc je vous le recommande vraiment bah pour les enfants du coup qui vont faire leur entrée qui sont un peu inquiets ça peut les rassurer ou tout simplement pour voir les magnifiques illustrations qui sont vraiment trop trop belles je suis trop fan de ces illustrations donc voilà si ce livre vous plaît et que vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller voir en description parce que je vous mets du coup les informations dessus et le lien Amazon si vous voulez aller l'acheter n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez lu si il vous tente ou pas du tout c'est pas du tout votre style voilà n'hésitez pas à aller voir les liens que je vous mets en barre d'info à nous suivre sur les réseaux sociaux à liker cette vidéo si elle vous a plu à la partager à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo